Est-ce que vous aviez déjà la tête à Arsenal ce soir ? Je ne pense pas, je pense pas. Je crois qu'on a bien commencé le match. On a eu des occasions de tuer le match. La première mi-temps, on n'a pas fait. Ils ont eu une seule occasion sur un contre. On se fait contrer à l'extérieur, on prend un but. On arrive d'égaliser tout de suite, dès qu'on est revenu à la mi-temps. Mais après, il nous manquait encore plus de rigueur défensivement. Parce que nous, dès qu'on avait le ballon, on avait envie de jouer. Mais dès qu'on perdait, pour défendre, c'était un peu plus dur. Après le deuxième, bon, après le troisième, c'était la conséquence. Merci. Christopher, on va t'appeler Glombardinho maintenant, avec le but que tu as mis. Passe décisive. C'est une super soirée pour toi et pour l'équipe, non ? Ouais, c'est une bonne soirée. C'est une grosse soirée. On a joué contre Montpellier, le champion de France l'année dernière. On devait faire des efforts. On a fait les efforts tous ensemble. Et la victoire, je pense que ça l'a méritée, puisqu'on a eu des occasions. Et je suis content de marquer et de faire une passe et avoir le résultat au final des trois points. Christopher, raconte-moi ton but. Qu'est-ce qui t'a pris sur ce but ? Il est extraordinaire, raconte-le-moi. Non, il n'est pas extraordinaire. C'est qu'il y a un contre. Ensuite, je me dis que je pars tout seul et j'ai la réussite. Et au bout, je vois que le gardien, il sort vite. Donc je ne peux que la piquer, donc je la pique. Félicitations, merci. Il veut passer un petit bonjour ? Il veut passer un petit bonjour ? Je passe un petit bonjour à toute la famille, à Sevran, à Martinique, à Davon, à Madame et toute la famille. Merci. Merci.